bonjour bonjour si j'ai pris la diaspora ça va bien ça va bien moi j'espère que tu vas bien moi je vais bien ça va un petit peu j'espère que tout le monde de la famille ça va les papas les mamans les copines les copains tout le monde les enfants bon moi je te fais un gros bisou pour te dire bonjour si tu es une jeune fille si tu es un gros bonhomme et ben je te fais une nouvelle séquence là tu vois et j'ai préparé le matériel donc je vais te montrer les acteurs principal les acteurs principal sont trois arrosoirs et des seaux d'eau trois arrosoirs remplis d'eau bien attendu et il y en a cinq seaux d'eau voilà et ensuite on va continuer je vais t'emmener avec moi la sucoupe volante c'est élevé de bassines de terre à la bonne terre la bonne terre du jardin il y en a des émeros calyces qui sont un peu plus grand qu'est ce que j'avais la semaine dernière alors je te demande un instant parce que je fais passer ça de l'autre côté la dragonne hop 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 voilà on fait ça comme ça et je m'emmène là pour bloquer tout ça et je prends le bouchon que je bloque avec mon pouce il y en a des trains il y en a des trains qui partent en suisse alors je disais des émeros cal il y en a deux ici mais il y en a encore deux là bas dans les sous là bas ici on a trois pieds de tomates dans ce milieu de l'écran avec un pied de basile basilique d'accord bon on a des paillages ici qu'il est par terre tu vois parce que c'est c'est pas une plante c'est des paillages que j'ai déposé là qu'il était ici avant que je fasse le trou et j'ai trouvé un os de dinosaure on trouve des os de dinosaure ici mais là c'est une grosse racine d'ailleurs là il y a une petite racine qui est un peu embêtante et je crois que je vais m'en débarrasser alors comment je vais faire ça oh là là les costauds il fallait les taper et voilà hop 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 et ici voilà je suis content je fais de l'archéologie j'ai trouvé un os de dinosaure je sais pas ce que c'est comme bestiaux bon moi je jette pas les racines je pose sur mon paillage et tout en haut comme ça ça va pas reprendre et faire un autre arbre t'inquiète pas bon dans mon trou qu'est ce que je vais faire je vais mettre des haricots parce qu'elle a messieurs les haricots qui sont ici les haricots poids du cap des haricots rouges avec des graines de courge et des melons et compagnie de la même famille et encore des haricots la taille en dessous des poids du cap ça fait la moitié de la taille la graine et voilà il y en a trois différents haricots rouges poids du cap et haricots blancs la gelée on va dire d'accord bon ben il faut que je mette tout ça dans la terre tout ça à cet endroit là on va mettre de la vie hi 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 et puis et celui qui me dit que ça ne pousse pas les haricots et puis le cas regardez ici j'en ai fait la même technique un trou j'ai enterré des héberocales et j'ai mis des haricots différentes couches pour différentes strates et là ça n'a pas été visité par les longeurs ici là ça a poussé aussi et pourtant ça a été visité par les longeurs mais par contre j'en ai perdu beaucoup bon mais il y en a encore qui sont en train d'essayer de vaincre le paillage et de passer par dessus donc peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir t'inquiète pas ici il y en a de la vie d'accord bon je te montrerai le reste plus tard parce qu'à côté j'ai encore d'autres choses que tu n'as pas vu hi 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 des remarins avec une plante là je sais plus comment ça s'appelle eh ben quand j'aurai retrouvé le nom je te montrerai ça moi je vais travailler un peu si tu veux tu me regarde faire parce que c'est trop amusant tu regardes le trou alors si je veux régler tout ça pour que tu puisses voir qu'est ce que je fais ici j'ai fait comment et j'ai fait comment je fais comment on fait comme ça et on bloque est ce que tu verras bien un plein milieu de l'écran ça va je vais commencer par mettre de l'eau mais je suis de retour avec mon premier sou d'eau de 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 pour ceux qui en pleins le dos d'eau au revoir rien qu en met l'eau rien qu en met de l'eau ok ça fait comment ça on met de l'eau on met de l'eau et ben dis donc on dirait une mare je pourrais faire une mare ici tiens et ce serait trop marrant on verra bien un jour je crois qu'on fera une mare ici ou autre part bon alors on va commencer par les plus gros haricots quoi on va mettre un petit peu de terre d'abord c'est pas cette terre là je me trompe de terre si c'est cela et je me trompe pas allez on met des haricots on met des haricots on pense que ça va pousser on espère très fort on remet de la terre allez on remet de la terre on chume pas on remet de la terre on chume pas à ce terrain il retient bien l'eau heureusement parce que les sécheresses connaît tout le temps des sécheresses vraiment laisse tomber c'est trop difficile traverser les sécheresses trouver des histoires pour arroser pour pas ça manque d'eau si j'avais un terrain encore plus c'est qu'il n'était pas un jeu ça serait encore pire bon on met pas tout à la même profondeur comme ça on a plus de chance d'obtenir des résultats et ouais comme ça c'est des gros poids qui pousse la terre pour grandir mais c'est pas pour ça que je veux la faire totale confiance a compris bon je sais pas combien de pourcentage de pertes on est quand même des résultats que je suis comme ça le pourcentage de pertes je sais pas bien quand on aura les gousses allez je vais mettre encore de la terre il y en a qui doivent se dire ce mec là il est complètement fou il fait des techniques qu'on connaît pas que ça vient de la planète de je sais pas où déjà j'ai le palais mais oui parce que moi mon grand père il m'a dit on vient de jésus ce palette la planète des hommes qui ont peuplé la terre première qu'elle est en afrique et on vient de jésus ce palette après on se pourquoi il y en a ils ont appelé jésus la plus premier peut-être le prénom était très courant je sais pas mais en tout cas c'est normal parce que nous on vient de jésus palette aller hop eh ben dis donc c'est pas facile en tout cas avant tout ça il a fallu que je creuse je creuse le creuse toi tu étais pas là tu es en train de dormir encore tu es jamais là quand je travaille t'es là que pour voir quand je plante t'es jati toi faut venir m'aider hein on va venir me donner un coup de main parce que c'est bien bon de regarder des vidéos et ça fait pas pousser des champignons tu veux aller prendre le train et là encore un train maintenant c'est qu'il est passé ici que des tracés qui passent c'est toi qui est dans le train tu es dans le train tu regardes ma vidéo descend du train viens m'aider c'est que le rougeur il va pas venir attaquer encore bon alors en plus on va commencer à mettre les autres qualités d'haricots là les autres variétés là on va mettre de l'eau et bien donc là qu'ils vont se dire mais il est jamais en train de choummer cet homme là jamais choum toujours en train de rigoler toujours en train de travailler dans la vie il faut travailler il y a que le travail qui apporte du bonheur ça il y a des gens qui savent pas il y a des gens qui croient que c'est on allait jouer aux jeux vidéo on allait au cinéma que ça apporte du bonheur tu vas voir quand tu auras 53 ans quand tu auras 64 ans quand tu auras 64 ans tu diras hum ça m'a toujours savi hein d'aller regarder des films des idiots au cinéma et ben dis donc bon à part si ça fait un m'intelligent sur je sais pas une histoire vraie d'un homme qui va sur la planète mars il n'y a personne qui va sur la planète mars il n'y a que des robots donc il n'y a rien d'intéressant dans la télévision rien d'intéressant non plus dans le cinéma hop une racine pour aller sur le paillage et hop c'est quelqu'un qui fait du bruit là bas c'est la pagaille c'est pas de l'ausage automatique ça bon c'est pas tout ça mais on va mettre le dernier gros haricots oh zut j'ai raté j'ai raté voilà on fait comme ça on fait comme ça on fait comme ça après on met des haricots comme ça voilà on a mis plein et si tu en mets quelques-uns il faut des copains on en met plein et les qui n'es pas content c'est pas grave tu t'affiches tu comptes pas sur lui tu comptes pas sur lui bon on va dire je me oui mais beaucoup d'haricots occupe toi de tes affaires bon alors maintenant on peut commencer à mettre des demi-rouilles mais je crois que cette fois ci je vais enlever le nom c'est les quelque chose ah ouais j'ai perdu ça hop 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 comme ça vous mettez comme ça non il va pas rentrer il va pas rentrer ah bah oui parce que j'ai compris tout ben oui bon si je mets ça ça fait comment vous voilà hop 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 après on met un deuxième morocale là à celui-là il est bien tiens donc l'étiquette elle est bien mise on va voir si on arrive à faire ça bien hop 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 allez descend sort du pot j'enlève le méco local du pot là hop oh là là fait des bêtises pop hop on va mettre 2 là il oil local bon il y en a deux déjà qui sont mises c'est une bonne chose de allez hop il en reste 3 mètres il en reste 3 il en reste 3 bon allez hop on va essayer de mettre ça correctement allez je vais l'enlever du pot j'essaie de l'enlever du pot sans tout casser hop on met ici hop hop ça fait 3 ça fait 3 ça fait 3 c'est la 3 et on en met encore au bout d'un moment j'en aurais tellement des hémérocarts que je ne mette pas les étiquettes je me demande bien si je ne veux pas enlever les étiquettes bon alors il y en a encore une ça fera 4 wow super je l'ai enlevé trop facilement celle-là c'est trop bien hop 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 on va la mettre trop celle-là on la met là hop hop on met ça comme ça hop 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 voilà donc ah bah on arrive à voir on n'arrive pas à voir oh je vais dévisser un peu je vais essayer de monter voilà on en a mis deux au fond il y en a deux devant t'as tout vu t'as pas tout vu voilà on voyait pas tout le trou hein mais là mais là tu vois tout le trou attends si attends comme ça c'est mieux voilà voilà on bloque ça on bloque ça allez hop bon maintenant j'en ai encore une numéro calesse numéro calesse hop pour ceux qui ont le vis j'ai le tour de vis pour ceux qui ont pas de vis je vous fais des grosses vis oh et le monsieur m'a mis quand même un cadeau dans mon hémérocale dans ce pot là il y en a deux c'est rigolo j'avais demandé un cadeau au monsieur je reçois mon hémérocale mon paquet avec les sacs et ben je me dis il a pas mis de cadeau parce que moi j'avais demandé un cadeau ça fait la deuxième fois que je lui achète des hémérocales il a pas mis de cadeau mais si il a mis un cadeau là dans ce pot là il y en a deux il a fait exprès il m'a mis un pot il y en a deux bon bah si je dois acheter encore des hémérocales peut-être je vais aller passer chez lui voilà les gens doivent se dire oh il pousse des cris quand il plante des trucs c'est un fou il est complètement taré il plante des plantes on sait pas ce que c'est il dit qu'il va manger des fleurs il fait n'importe quoi mettre des fleurs dans sa salade c'est très bon les fleurs dans la salade t'as qu'à goûter et il faut prendre des fleurs comestibles bien entendu hein sinon tu vas mourir ha 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 faut pas se tromper ha ha sinon tu perds la vie bon maintenant je récupère les pots ça va me faire des pots gratuits pour planter des choses allez hop bon je vais commencer aussi à mettre des haricots rouges oh zut voilà là là sur cette hauteur cette stade là on aura tous des haricots de toutes les sortes les trois j'espère que des haricots à gauche à droite ça va pas aller bon allez hop hop haricots rouges haricots rouges oui je vais prendre des haricots je me trompe je mets la main dans la terre faut prendre de la terre allez encore des haricots des haricots des haricots 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 dans le carico haricots 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 dans le carico une fois un bâton parce que je mets des haricots des endroits je devrais pas voilà des haricots partout les haricots c'est la vie il faut pas oublier haricots c'est la vie on met des haricots partout tu t'en fiches on te dit ce n'est pas bien c'est que tu fais tu fais quand même tu as compris moi je vais leur donner un petit peu d'eau parce que il ya des strates qui sont sèches c'est pas trop marrant j'arrive j'arrive j'y suis là j'y suis là j'allais bien j'allais bien et voilà hop voilà on met de l'eau on met de l'eau toujours mettre de l'eau c'est comme quand tu manges tu mets ricelle tu mets de l'eau on a qui disent qu'il faut mettre de l'huile mais il faut mettre de l'eau tu as compris il faut mettre de l'eau bon maintenant on va agrémenter tout ça d'un pied de grand basilic vert hop on s'embête pas basilic ici ici on en fait aussi des basilic et si tu n'es pas content tu vas payer pareil si tu n'es pas content tu payeras pareil raccroche l'appareil non raccroche pas reste avec moi je continue à travailler ce n'est pas fini on va mettre un pied de tomate où on veut mettre le petit tomate derrière là ici ou alors on va le mettre tout là bas je vais le mettre ici il sera très bien voilà un petit tomate au fond il sera bien il va sentir comme dans la forêt il va dire c'est très bien ici je vais dormir ici je vais vivre ici il faut qu'il veuille tout faire ici qu'il sent très bien comme dans sa maison allez hop les pieds de tomate tout ça à l'abri les pieds de tomate on va mettre un ici aussi ici vous sinon on en met un ici qu'est ce qu'on fait très bien si on fait ça on en met un là après j'ai encore un pied de tomate petit tomate c'est bien de voir des tomates alors là c'est tomate poire jaune avant c'était tomate rose de berne et on a mis quoi autre tomate super sweet son tomate cerise et on a voir de la diversité c'est intéressant la diversité c'est bien moi je crois que la diversité tout le reste je crois pas il y a les fourmis qui me grimpent dessus bande de cegouine alors et après il y en a qui vont dire que je dis des insultes mais non c'est pas vrai je dis pas des insultes cegouine c'est pas une insulte c'est une qualité c'est une qualité d'un être humain ou d'une plante ici dans le cas présent c'est la qualité d'une plante faut pas tout confondre ceux qui veulent confondre c'est un peu pour eux et si on en parle des plantes on n'en parle pas des êtres humains rien à faire des êtres humains rien à faire des êtres humains on s'affiche complètement ici on aime que les haricots c'est comme ça c'est la vie allez encore un petit peu de terre ici de la terre ici de la terre ici de la terre ici de la terre ici s'il vous plaît voilà hop on a mis de la terre moi je lance pas le matériel sinon je vais le casser même si j'en ai pas besoin je le lance surtout pas faut pas casser ah et celui là je le tire surtout pas avec une seule main sinon je vais le casser c'est trop lourd avec la terre dedans je l'amène l'autre bac bon c'est pas grave je vais pas te montrer voilà je la je l'approche non on verra rien de façon c'est pas important tu l'as vu là tout à l'heure la bassine on met de la terre bon pour remplir tous les petits trous de bouche et tous les petits trous on veut pas avoir des racines à l'air libre on appuie tous les petits trous tous les petits trous et hop voilà bon faut pas lésiner c'est les haricots on continue les haricots haricots blanc des petits cap ceci pas les bois du cap c'est les petits cap ceux qui sont même pas cap bon les moustiques commencent à m'agresser ça va pas aller je suis pas content de me faire agresser on en met des rouges aussi ici voilà des beaux rouges voilà on va mettre des rouges aussi ici parce qu'il faut la diversité de la couleur haricots peau rouge haricots peau blanc et tant pis pour ceux qui sont pas contents comme ça on a toutes les couleurs de l'arc en terre l'arc en terre tu connais pas l'arc en terre c'est quand tu me dégraines de toutes les couleurs tu vois bien tu vois pas bien wow allez hop wow tu vois bien tu vois pas bien wow allez allez on s'en fisse on s'en fisse on va résister de l'eau il faudra jouer le goutte de la terre aussi parce que là bas il y en a des trous là bas il y en a des trous trous et je veux pas qu'il y en a des trous trous j'aime pas les trous trous étiquette pas dans la terre pas comme l'autre fois j'ai mis une heure pour retrouver mon étiquette bon alors on va essayer de rajouter quand même des graines de comment des courges de cucurbitacée tout ça parce que dans la vie ils ont le droit aussi d'exister on va essayer de mélanger le paquet d'abord on mélange les paquets on essaie de mélanger les graines je sais pas si je vais arriver à tout mélanger bon j'essaye si j'y arrive j'y arrive si j'y arrive pas j'y arrive pas et hop c'est l'attention qui compte et hop si jamais j'en ai qui pousse je vais trop content parce que ça on n'en a pas assez de cucurbitacée cette année ni des mélons ouh là là attends j'en ai un problème avec mon teteur 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 arrête de connerie teteur arrête de connerie teteur il est tout en train de faire des conneries teteur dire des conneries faire des conneries embêter les gens teteur ça va pas tu me fais dire des gros mots oi qu'est-ce qui se passe ici hop j'ai tout renversé bon je vais essayer de mettre encore de l'eau je reviens tout de suite avec de l'eau je pars pas j'essuie là hop 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 je suis désolé ça a coupé je suis vraiment désolé je parlais dans le vide bon ben je sais pas où est-ce qu'on en était mais en tout cas là j'ai presque fini alors il va falloir que je recolle les morceaux de la vidéo pour faire un seul morceau de vidéo hop ça va encore faire une vidéo de 40 minutes je sais pas trop combien 30 minutes 35 j'en sais rien bon alors j'essaie de couvrir partout pour pas qu'il y ait une seule graine qui soit recouverte sinon ça appelle les rongeurs et ça j'aime pas ça du tout quand il y en a des rongeurs on a fait un petit jardinier on a fabriqué un petit jardinier à partir de rien on a trouvé un os de dinosaure on est trop content mais on le dit à personne sinon il y a toute la science des CNRS qui va débarquer ici et moi je veux pas les voir je veux pas qu'ils disent oh mais qu'est-ce que tu fais tu plantes comme tu as des techniques qui sortent de nulle part d'où tu viens tu es un extraterrestre mais je suis pas un extraterrestre c'est mes ancêtres qui étaient des extraterrestres c'est pas pareil moi j'ai mes paupiers j'ai le droit d'être ici t'as compris bon et je plante comme je veux c'est mes techniques c'est pas les tiennes et si tu hallucines de mes techniques t'as qu'à faire pareil c'est tout c'est pas parce que tu as des CNRS qu'il faut me demander mes techniques alors mes techniques de toute façon je les donne gratuit donc celui qui est pas content de mes techniques il a il a tort parce qu'il a qu'à copier c'est sans copyright allez hop et ça fonctionne et ça c'est pas industriel c'est manuel c'est manuel merci manuel allez hop allez hop allez là estoy cansado oh, cansado quiero ir a acostarme pero, pero, pero estoy aquí todavía allez là là algunos me disent pero que haces aquí oh haciendo el jardin el jardin el jardin el jardin el jardin el jardin de la casa el jardin de la casa pero es casa tuya no 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 es mi casa no no es mi casa es casa tuya no no es mi casa no es mi casa no 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 si tu l'as si tu l'as un peu pop 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 bon je crois que j'en ai fini avec les graines la nuit est en train de tomber la nuit c'est la nuit c'est la nuit la nuit en train de tomber c'est la nuit c'est la nuit allez j'ai fini de mettre de la terre je devais déposer un brevet pour cette technique du trou les meilleures techniques c'est les techniques des trous après quand tu as la technique du trou c'est dangereux parce que ça appelle les roger votre après tu tournes la technique quand ils roger sinon tu verras dans la merde dans la merde heureusement il a plus de nuit en fait le truc c'est qu'on met toute la terre vraiment toute la terre je veux pas rester avec de la terre allez hop faut que mes graines elles à manger je leur donne toute la terre qui était là je leur donne toute la terre c'est comme ça si je leur donne pas tout ce qui était là moi je remets les choses en place c'est très important toujours bien remettre les choses en place tu as trouvé de la terre là tu remets la terre c'est comme ça c'est pas trop bon comme j'en ai encore de la terre ben je remets encore des graines donc à faire plus de strates de grain il ya mieux c'est comme ça le rongeur lui sait pas que tu as fait au moins 8 strates lui il prend il se dit ya plus rien et comme il croit qu'il ya plus rien et toi tu as encore mis en dessous mais lui sait pas c'est ça qui est bien avec les rongeurs et qu'ils sont très intelligents mais pas tout le temps des fois ils savent pas ce que tu as fait parce que c'est des plans et même les animaux connaissent pas donc là tu les pattes parce que lui se dit oh je suis trop fainé on pourrait chercher plus profond et puis j'ai plus fort et puis après il oublie qu'il est déjà venu là il revient pas il se dit oh j'ai déjà allé j'ai déjà tout mangé je vais aller autre part il votre part et puis il mange autre chose mais mange pas tes affaires il reste au moins 95% de ce que tu as mis parce que tu as mis beaucoup 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 tu as fait comme pour faire de la sub production donc lui c'est pas il est pas au courant parce que tu as pas fait une assemblée générale il était pas là il est pas venu donc lui il se dit oh la nature c'est quand tu as mangé là et ben un autre jour tu vas manger autre part il va manger autre part c'est tout sa vie à lui là il avait qu'à revenir au même endroit n'est pas obligé oublié qu'on faisait la fête toutes les semaines là il savait pas que vous avez la fête toutes les semaines bon les étiquettes pas dans la terre et de la terre jamais dans la terre bon je crois que ça va suffire les graines là j'en ai mis beaucoup oh vraiment beaucoup je veux pas rajouter encore je vais pas mettre mon paillage tout de suite parce que ça c'est de moi je viens je regrette si le rongeur il a fait des trous pas cela pas fait je vais mettre mon paillage et s'il a fait je rebouche le trou qu'il aura fait c'est tout bon faut pas enterrer les étiquettes on les mette en l'air on les mette en l'air voilà comme ça comme ça il y a une petite on les mette en l'air voilà c'est très bien comme ça et toi on te sorti de là on te mette comme ça voilà on me sent la voie oh j'ai pas réussi à la maître on est sorti allez allez rentre là dedans comme ça ils sont pas dans la terre j'en avais de l'arrosage à faire sur ma peau ma grosse boîte bonne la balle n'est pas fait l'arrosage l'arrosage des bouteilles qui sont enterrés mais j'ai pas fait l'arrosage de la plate-bande qu'elle a la plate-bande historique qu'elle a depuis quelques mois oulala j'ai dû pour les louver elle allez hop allez hop allez hop c'est bientôt fini il y en a bientôt fini t'inquiète pas il a bientôt fini la vidéo allez tout ça j'avais tout ça j'avais de terre et ben dis donc il y en a voir des choses qui vont pousser ici il m'aurait fallu c'est une bouteille enterré ici mais comme j'en ai bien mis de l'eau au fond du trou on s'en fiche il y a de l'humidité qui va remonter et les haricots ils vont absorber l'humidité et vont gonfler et vont germer bon je crois que je vais quand même pailler allez hop on va pailler on va pailler on va pailler on va pailler allez hop comme ça ça va reste au fru ça va reste au fru au fru si nous te va pas pailler fru ça va reste au fru au fru c'est mieux comme ça c'est comme si tu avais mis un couvercle bon ça va être compliqué parce que là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va faire un peu comme ça on va faire un peu comme ça voilà voilà hop hop après voilà voilà on va faire comment ? on va faire comme ça hop comme ça comme ça comme ça allez hop allez hop lui il va pousser comme ça allez hop quoi d'autre là ? on va mettre plein au milieu allez hop ouais on va mettre ouais attention attention il ne va pas tout casser mais si on a compris attention on ne va pas tout casser je sais pas si j'ai cassé un brin du mélo calice voilà c'est un peu paillé un peu sauf là parce que il ya le monsieur ici là il ya le monsieur ici donc on va mettre ça comme ça hop je trouve des bâtons on va mettre aussi ça comme ça pour le laisser respirer et voilà et le mélo calice lui il n'a qu'à pousser allez sortent d'ici sauté broche voilà et moi le calice comme ça allez soit fier un peu voilà mais le calice ici voilà étiquette où est-tu ici voilà et derrière où est ce qu'il a mis son étiquette il faut la mettre en l'air étiquette en l'air et voilà le travail est fait bon encore du paillage petit peu de paillage il n'a pas de quoi paillage bon on va pouvoir s'arrêter là bon c'est fini je m'en vais arranger un peu les choses que j'ai à gauche à droite et maintenant ben comme il commence à faire nuit je fais un gros bisou je te dis à bientôt je te remercie de rester avec moi un petit peu et puis prends bien soin de toi toute la famille et tu reviens bientôt voir ce frilet d'espoir et prends soin de toi et à bientôt j'ai raccroché tu peux raccrocher